En seulement deux jours, le RN trahit déjà sur les retraites. Deux jours, c'est un record, ça doit être l'esprit Jeux Olympiques. Est-ce que vous abrogez la réforme des retraites ? Nous verrons. Pourtant, en 2019, le parti était très clair sur la réforme Macron. Rien n'est à retenir dans ce système de retraite proposé par le gouvernement. J'ai envie de dire, tout est à jeter. Pendant la campagne 2022, le RN proposait même la retraite à 62 ans, voire même 60 ans. Je mets en place un système progressif, où lorsque vous avez commencé à travailler avec un travail significatif au sens de l'INSEE, avant 20 ans, vous partirez avec 40 annuités à 60 ans. Et progressivement, au fur et à mesure, ça monte jusqu'à maximum 42 ans d'annuités et 62 ans d'âge légal. Et rebelote en 2023, quand Macron revient avec la version 2 de sa réforme. Moi, je dis que la retraite, ce n'est pas de la comptabilité, comme le conseil a le gouvernement, c'est un choix de société. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a d'innombrables Français qui nous écoutent ce matin, qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui pour travailler jusqu'à ne serait-ce que 62 ans et pas seulement 64 ans. Bref, pour soulager des Français épuisés par leur travail, le RN a toujours demandé le retrait de la réforme Macron et une retraite à 62 ans, voire même 60 ans. Mais ça, c'était avant. Au législatif 2024, Bardella y rétropédale. Est-ce que vous abrogez la réforme des retraites ? Mais nous verrons... Excusez-moi, je vais hériter si nous avons la chance d'accéder à Mathieu. Je m'adresse à quelqu'un qui va être Premier ministre. D'accord. Ensuite, Bardella, il bégaye et il refuse de répondre, donc on va le faire à sa place en nous appuyant sur un article du Monde. La position en 2024, c'est que si t'as pas une carrière complète et commencer à travailler avant tes 20 ans, et bien, fini les 62 ans, le RN garde les 64 ans de Macron. Il aura fallu seulement deux jours de campagne pour que le RN de Bardella trahisse ses promesses sur les retraites qu'il a pourtant répétées depuis 2019. Et pour quelle raison ? Bah, Bardella, il dit « J'y suis pour rien, si j'abandonne les Français, c'est de la faute de Macron, il nous laisse trop de dettes. » Nous, on est allé vérifier la validité de l'argument. Voilà ce qu'on trouve. Oui, depuis la première déclate 2019, la dette, elle est pas mal montée avec le Covid. Mais, en 2022, la dette, elle posait aucun problème à Marine Le Pen pour mettre la retraite à 62 ans. En 2023, pareil, aucun problème de dette publique. Mais là, en 2024, alors que l'endettement, le fameux ratio d'aide sur PIB, il est bien inférieur que nous dit Bardella « Non, les gars, là, faut lâcher, c'est trop, on garde la retraite à 64 ans de Macron. » Bardella, il ment sciemment à ses électeurs et il les prend pour des jambons. Disons les choses clairement, là, en 2024, non seulement le RN, il trahit plus vite que le PS de François Hollande, mais en plus, il ment plus que Macron. Je sais pas, mais l'histoire du RN, parti différent des autres, proche des petits gens, et qui parle vrai, ben, on repassera. Avec cette campagne « Bas les masques », le RN sacrifie celles et ceux qui avaient confiance en lui pour adopter les comportements des pires politiciens qui soient la droite magouillarde de Ciutti. Si vous voulez mieux comprendre la dette publique et comprendre pourquoi, quand l'État veut investir, elle est souvent pas un problème, eh ben, on explique tout ça méga clairement dans cette vidéo de notre site « Osons Comprendre ». Vous aurez tous les arguments pour éviter qu'un menteur comme Bardella ou Macron se joue de vous en utilisant l'argument de la dette publique et en plus, vous pourrez soutenir notre travail. Abonnez-vous pour d'autres analyses et faites tourner le message. Force à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada